... Heureuse de vous savoir, nombreux à suivre ce journal sur nos antennes. Renforcement des relations diplomatiques entre la RDC et les Émirats d'Arabie Unie. Les deux ministres des Affaires étrangères de ces deux pays ont signé un accord quant à ceux. Accord qui souligne le désir de Kinshasa et Abu Dhabi de renforcer, entre autres, la compréhension mutuelle, les relations amicales et la coopération entre leurs peuples. Et puis le calendrier électoral sera bel et bien publié, a rassuré qu'en Nainanga Moussafaki, le président de la CENI reçu à Addis Abeba par le président de la commission de l'Union africaine, a aussi sollicité l'appui de l'UIA pour aider à surmonter les nombreux défis qui se présentent. Moussafaki a rassuré qu'en Nainanga de la disponibilité de l'Union africaine d'accompagner et soutenir le processus électoral en RDC. Et en sport, sachez que le lauréat de la CAFAWARD 2017 sera connu le 4 janvier 2018 à Accra au Ghana, mais quelques nominés sont déjà connus. Cédric Bakambou et Junior Kabananga sont les léopards de la RDC nominés pour cette édition 2017. La CAFAWARD est un prix donné aux meilleurs joueurs africains évoluant en Europe et sur le continent africain. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont signé un accord visant à établir des relations diplomatiques entre les deux pays. L'accord a été signé à Abu Dhabi par le tchèque Abdoulaye Bin Zayed, ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, et son homologue RD congolais, Léonard Cheokitundou. Cet accord entre Kinshasa et Abu Dhabi souligne le désir de ces deux gouvernements de renforcer la compréhension mutuelle, les relations amicales et la coopération entre leurs peuples. Ce, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, aux lois internationales et aux traités relatifs à la paix et à la sécurité mondiale. Ceci implique les valeurs d'égalité, de respect, de souveraineté nationale, d'indépendance et d'intégrité territoriale, et non d'ingérence dans les affaires intérieures de l'autre. Selon le communiqué publié à l'issue de la signature de cet accord, des ambassadeurs vont être désignés en début de ce mois de novembre 2017. Sachez aussi que les Émirats arabes unis, deuxième économie du Golfe et premiers investisseurs en Afrique, ont promis de venir investir en République démocratique du Congo. Léonard Cheokitundou a invité son homologue des Émirats arabes unis à visiter la RDC, une invitation acceptée selon le tweet du ministre congolais des Affaires étrangères. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Korné Nanga, a rencontré Moussafaki Deluya avant la publication imminente du calendrier électoral. C'est le mercredi 1er novembre que le président de la Commission de l'Union africaine a accueilli dans son bureau de travail à Addis Ababa, en Éthiopie, Korné Nanga, avec qui il a parlé processus électoral en RDC. D'après le président de la centrale électorale congolaise, les pourparlers ont tourné autour de la publication prochaine du calendrier électoral. Il a rassuré à Moussafaki que le calendrier sera bel et bien publié. Korné Nanga a ainsi sollicité l'appui du président de la Commission de l'Union africaine pour aider à surmonter les nombreux défis qui se présentent. Ce, en vue de réussir le processus électoral en cours. Moussafaki a, quant à lui, réitéré la disponibilité de l'UIA à accompagner et à soutenir le processus électoral en RDC. Il convient de rappeler que c'est après Bruxelles en Belgique ou Paris en France que Korné Nanga s'est rendu à Addis Ababa, en Éthiopie, pour faire les consultations en ce qui concerne le processus électoral en cours. Sauf changement des dernières minutes, c'est ce week-end que la CENI devrait publier le calendrier électoral. Les FARDEC ont appelé à la mise en place d'un système d'alerte de la population ce jeudi dès novembre 2017 en cas de détonation d'armes lourdes et légères entendues dans les quartiers périphériques de Bénine. D'après les portes-paroles des opérations Sokola N Nord, les capitaines Mark Azoukai, depuis quelques jours, une panique généralisée est observée dans cette ville à chaque fois qu'il y a détonation d'armes. Par ailleurs, le capitaine Mark Azoukai a confirmé que les affrontements continuent toujours entre les rebelles ADEF et les FARDEC pour le contrôle total de l'axe Mbukamango. Rappelons aussi qu'en moins de deux semaines, le milicier ADEF a attaqué plusieurs positions de l'armée congolaise. C'est à partir de là que les habitants des Bénines ont tendance à courir dans tous les sens lorsque les balles sifflent, s'exposant ainsi au danger. Voilà pourquoi je lance un appel à l'endroit des ONG, de la police et de la protection civile pour qu'ensemble, on puisse travailler pour mettre en place un système d'alerte à marteler les capitaines Azoukai. Trois enquêteurs internationaux sur les violences au Kassai séjournent depuis mardi dernier à Kananga au Kassai central. Désignés par les hauts commissaires des Nations Unies au Trois de l'Homme, ces experts ont un mandat de travail qui court jusqu'en mai 2018. Conduite par le Sénégalais Bakrindiaï, cette délégation va mener des investigations sur les massacres et autres violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international perpétrés par la milice Kamouina Sapo. Il s'agit de rappeler que cette demande de descente sur terrain des enquêteurs internationaux a été faite par la directrice de la division des coopérations techniques et des opérations du bureau des hauts commissariats des Nations Unies au Trois de l'Homme, Georgette Gagnon. Ce, lors de son séjour du mois d'août dernier à Kananga. Après analyse de la plainte de la députée nationalisée Mounemwe, qui est sort de l'Assemblée nationale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication a décidé de décréter un embargo de 60 jours contre le journaliste dit d'investigation Daniel Safou sur tous les médias opérant en RDC. Lors de la 69e session extraordinaire du SESAC, un examen approfondi sur la plainte a été fait et les membres du SESAC ont rélevé des imputations dommageables dans les faits tels que relatés par le journaliste sans éléments de preuves préalables. Les membres du SESAC ont cependant rappelé aux professionnels des médias que si dans un contexte démocratique, l'exercice de la liberté d'expression et presse est garantie par la Constitution et loi de la République, il est indispensable que le journaliste fasse preuve de responsabilité dans la pratique de leur profession. Un embargo que déjà boude Daniel Safou, éditeur du journal Point Saillon Plus. L'UNICEF a affecté 2,9 millions de dollars américains au projet dénommé PAR+, entendez la participation et l'engagement des communautés pour l'automisation et la résilience. Lancé depuis mardi 31 octobre 2017 à Bounia par le gouverneur de la province d'Itourie. Le présent projet est orienté vers le secteur de la santé, de l'éducation, de l'eau et assainissement, ainsi que de la protection dans les zones de santé de Komonda et Nyakoundé en Itourie et Rwangouba à Routchourou dans le nord Kivu. Selon une spécialiste de l'UNICEF, Jackie Goulage, ce projet ne vise pas la construction des infrastructures dans le secteur de l'éducation et de la santé, mais vise à mettre en place des stratégies, notamment pour prévenir la maladie et en certifiant des villages assainis. 215 000 bénéficiaires sont ciblés par ces projets financés par le gouvernement suédois. Le projet non seulement consiste à fournir des appuis en entrant pour lutter contre la malnutrition, le VIH et d'autres pathologies dans les zones de santé concernées, mais aussi à prévoir les renforcements du système de protection de l'enfant avec l'appui des institutions étatiques. Enfin, le projet PR+, vise à accroître la résilience des communautés dans des milieux post-conflits. Cédric Bakambou et Junior Kabananga ont été nominés pour l'édition 2017 de la CAF Awards, un prix qui est donné aux meilleurs joueurs africains évoluant en Europe et sur les continents africains. Les joueurs congolais de Villarreal en division 1 d'Espagne, Cédric Bakambou, et d'Astana en division 1 de Kazakhstan, Junior Kabananga, font partie des 30 joueurs africains évoluant sur le vieux continent. Tous sont en course pour succéder à l'algérien de l'écester, Riyad Marez, joueur africain de l'année 2016. La Confédération africaine de football qui a publié cette liste a annoncé que le lauréat sera connu le 4 janvier 2018 lors de la soirée des galas qu'elle organisera à Accra au Ghana. Par ailleurs, Ben Malango du tout-puissant Mazembe, Itagi Agiti et Tekyama du V-Club sont nominés dans la catégorie des joueurs de l'année basée en Afrique. Notez que seuls les sélectionnaires nationaux des 54 associations membres de la CAF, les membres de la Commission technique et du développement et un panel des experts médias et consultants TV sont appelés à voter pour le choix d'un lauréat de la CAF à Watts. Voici les principaux titres développés ce soir. Renforcement des relations diplomatiques entre la RDC et les Émirats d'Arabie Unie. Les deux ministres des Affaires étrangères de ces deux pays ont signé un accord quant à ceux. Accords qui soulignent le désir de Kinshasa et Abu Dhabi de renforcer, entre autres, la compréhension mutuelle, les relations amicales et la coopération entre leurs peuples. Et puis, le calendrier électoral sera bel et bien publié à rassurer qu'en Aïnanga, Moussa Faki, le président de la CENI, reçu à Addis Abeba par le président de la Commission de l'Union africaine, a aussi sollicité la pluie de l'UIA pour aider à surmonter les nombreux défis qui se présentent. Moussa Faki a rassuré qu'en Aïnanga, de la disponibilité de l'Union africaine, d'accompagner et soutenir le processus électoral en RDC. Et en sport, sachez que le lauréat de la CAF Award 2017 sera connu le 4 janvier 2018 à Accra, au Ghana, mais quelques nominés sont déjà connus. Cédric Bakambou et Junior Kabananga sont les léopards de la RDC nominés pour cette édition 2017. La CAF Award est un prix donné aux meilleurs joueurs africains évoluant en Europe et sur le continent africain. Fin de ce journal et à très bientôt. Bon début du week-end, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse parue en ligne ce vendredi 3 novembre 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BCTV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum 2A qui titre à sa une « Enfin, le calendrier ce week-end ». Selon deux sources proches de la Commission électorale nationale indépendante, ce nid, sauf changement de dernière minute, la publication du calendrier électoral donnée pour imminente intervient samedi 4 ou dimanche 5 novembre. Il faut reconnaître que ce calendrier électoral était sous pression nationale et internationale. A l'heure actuelle, la publication d'un calendrier électoral réaliste, l'établissement d'un budget pour la tenue des élections, la mise en œuvre de mesures des décrispations et la garantie du respect de droits et la liberté fondamentale sont les principales conditions à remplir pour faire avancer le processus politique. Pour faire avancer le processus politique, avait déclaré le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à la République démocratique du Congo, Maman Sidiku, devant le Conseil de sécurité à New York. À Kinshasa, la tension a monté d'un cran lorsque la Commission électorale nationale indépendante à annoncer lors d'une rencontre avec des ONG qu'elle ne sera pas en mesure d'organiser le scrutin avant 2019. Pour l'opposition, cette annonce de la centrale électorale est une provocation. Les opposants soutenant qu'il est possible d'organiser le scrutin, notamment la présidentielle, avant le 31 décembre 2017 ou alors faire une transition sans Kabila. Ce que ne veut pas entendre la majorité qui dit haut et en intelligible voix que la Sony est compétente en la matière. C'est sur ces entrées faits qu'arrive l'envoyeur spécial du président américain et lors de sa visite au siège de la Sony, Nikki Haley a fixé l'opinion tant RD congolaise qu'internationale sur la vision de l'administration Trump pour aider la RDC à trouver une voie de sortie de crise. Les élections doivent être organisées en 2018, a insisté la diplomate avant de souligner que dans les cas contraires, l'ex-Zahir ne doit pas compter sur le soutien des Etats-Unis et de la communauté internationale. Poursuivant cette revue de presse avec Congo Virtuel qui note à grand titre élection après décembre le radicaux rattrapés par leur extrémisme. Comme les autres sociétaires du Rassop Limité, Fachi et l'UDPES avaient décidé d'ignorer les institutions politiques sous prétexte qu'elles sont fin mandat. Aujourd'hui, ils doivent compter et cheminer avec elle au-delà du 31 décembre. Surtout avec la Sony dont Félix Tisekedi avait réitéré les régés il y a encore 72 heures seulement. Un terrible camouflet qui n'a pour nom que l'irréalisme et l'immaturité politique ainsi qu'un extrémisme gratuit. C'est une situation bien délicate que Félix Antoine Chilombo est en train de vivre aujourd'hui maintenant que de nouvelles perspectives s'ouvrent sur le processus électoral. En effet, comme dit notre précédent article, après avoir longtemps soutenu la formule réaliste et irréalisable d'une transition sans Kabila à partir de décembre 2017, le radicaux de l'opposition ont dit plié sous la pression de Nikki Haley représentante permanente des Etats-Unis à l'ONU et envoyée spéciale de Donald Trump qui est parvenu à leur faire accepter l'opinion de la tenue des élections en 2018 sans exclusion de personne. Terrible reculade qui voit se crouler comme un chapeau de carte toute cette architecture sablonneuse bâtie sur un socle de démagogie. Et comble de la reculade, les radicaux de l'opposition qui disent avoir mis une croix sur les institutions de la République au motif qu'elles étaient toutes faits mandat vont devoir apporter leur concours à leurs travaux particulièrement au niveau de l'Assemblée nationale où Minacou a réussi à ramener les députés de l'opposition à l'hémicycle. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit la RDC également au cœur de la 61e session ordinaire de la commission africaine à Banjoul. Tout récemment élu membre de la commission de droits de l'homme à l'ONU la RDC participe à la 61e session ordinaire de la commission africaine de droits de l'homme et de peuple du 1er au 15 novembre 2017 à Banjoul. Marie-Ange Mouchébékoa Likoulia ministre de droits humains qui a quitté Kinshasa jeudi assistera à la représentation et examen du document englobant le rapport périodique sur la RDC couvrant la période 2008-2015. On peut notamment lire dans ces documents déjà soumis que le paysage politique du pays s'est à plusieurs égards amélioré. Il est devenu beaucoup plus démocratique et participative qu'il n'est là été auparavant. Le Sénat et l'Assemblée nationale fonctionnent normalement dans les respects de principes démocratiques. Conformément à l'article 62 de la charte africaine de droits de l'homme et de peuple, les États partis à la charte doivent soumettre tous les deux ans un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou d'autres prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis de la charte. La commission commémorera également au cours de la session le 30e anniversaire de son opérationnalisation. Les activités commémoratives qui comprendront une série de panels sur le passé, le présent et l'avenir de la commission ainsi qu'une exposition seront organisées au cours de quatre premiers jours de la session. Les panels évalueront l'impact du travail de la commission depuis sa création en mettant en exergue les réalisations, les défis et les perspectives. Chaque panel comprendra la représentation d'un document d'orientation suivi des discussions interactives entre le panel et le plénière sur les questions soulevées. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivie. Congo Panorama Votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. coopération et diplomatie 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC l'Union africaine offrant contre l'Union européenne. Séjour du chef d'État aux Nations Unies Joseph Kabila très sollicité étrange le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée réforme de l'armée le FRDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC l'évaluation de la feuille de route du FPI les performances de la SONAS au premier semestre 2017 en société Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades il est sur tous les fronts éditorial signé Yvon Ramazani l'éditorialiste révisite les actions du chef de l'état qui aura joué au démineur aussi bien sur le plan de l'économie qu'à de la sécurité la politique la réconciliation au Kassai Congo Panorama c'est également une édition surprise spéciale Congo Central une province qui se modernise découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du Gouverneurat découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani il a osé Congo Panorama s'investir pour un Congo émergent Congo Panorama toute l'actualité à votre porte